La République, Félix Antoine, tu sais qu'elle dit, Tulombo, a inauguré ce jeudi du 13 mai le bâtiment de la Banque Centrale du Congo, l'agence autonome de Coloésie. Vous l'avez donc compris, après la province du Haut-Katanga, le président de la République est arrivé cet avant-midi dans le Lualaba, plus précisément à Coloésie. Les images de l'inauguration de ce bâtiment, vous le verrez dans nos prochaines éditions. Je vous propose, moi, dans ce reportage, son arrivée à Coloésie. Au deuxième jour de sa visite d'utinérance à le Bumbashi, le président de la République, Félix Antoine Otschisekedi-Chilombo, a réuni ce jeudi le Conseil provincial de sécurité. En présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du gouverneur des provinces et d'autres au cadre de sécurité, les commandants suprêmes des forces armées ont fait l'évaluation de la situation sécuritaire relativement calme dans la province du Haut-Katanga. Des instructions claires ont été données aux services de défense et de sécurité afin de maintenir l'ordre et garantir la sécurité à la population louchoise et katangaise. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Otschisekedi-Chilombo, a rendu visite au patriarche Gabriel Kiongou Akumonza dans sa résidence du Golfe. Cadres et militants de sa formation politique, l'UNAFEC, se sont mobilisés pour ovationner le chef de l'État. Félix Antoine Otschisekedi-Chilombo et Gabriel Kiongou Akumonza entretiennent une relation particulière, tous étant issus de la souche politique UDPS. Dans toutes ses sorties médiatiques, Baba Kiongou n'a jamais caché son soutien au président de la République, dont l'avènement à la magistrature suprême est la consécration de la lutte politique qu'il a entamée depuis la fin des années 80 avec ses 12 autres collègues parmi lesquels Dr. Etienne Otschisekedi-Wamulumba. Comme il l'avait déclaré la veille à la place de la Poste, le président de la République a appelé à l'unité nationale. Il a aussi invité la population à bannir tout discours de division. C'est une richesse, une des dernières que nous avons encore en République démocratique du bon monde. Ses contacts directs avec la population a permis au chef de l'État d'enregistrer les doléances de la population. En dépit de son agenda chargé par des responsabilités continentales, le président de la République a pris l'engagement de poursuivre dans les prochaines semaines sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. C'était plutôt là les activités déployées par le président de la République, Félix Antoine Otschisekedi-Tulombo, à Lubumbashi, dans la province du Okatanga, avant de se rendre à Konwesi, de l'autre côté du Lualaba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En direction de la province de Litori, pour parler de la réouverture de la RN27, le gouverneur militaire de la province de Litori s'est rendu à Igabarière, à plus ou moins 20 km de Bounia, sur place. Il a procédé à l'ouverture du trafic sur la route Bounia-Djougou-Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bounia à l'Ouganda, en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud, via les postes frontaliers de Kengé-Zibaz. Après les opérations de nettoyage menées par ses troupes, les gouvernants de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyan-Kachama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alongaboni-Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visus. La reprise effective du trafic sur cet axe routier, coupé autrefois à plusieurs reprises par des groupes armés, s'aimant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négociation de Iga Barrière, le gouverneur de Litori et le commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboyan, a pris langue avec la population, venu lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des fardessés et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bounia, les cortèges de l'autorité provinciale a été stoppés net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de Fardessé, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Et comment se passent les opérations militaires sur les francs ? Comment ça va se passer pendant cette période de l'état de siège ? Voilà deux questions évoquées au cours de la séance de travail qu'a eue le gouverneur militaire du Nord Kivu et les différentes unités qui opèrent au front des affrontements avec les différentes forces négatives se trouvant dans la province du Nord Kivu. En fait, nous pourrons avec Blaise Boko Kassanza. Les gouverneurs militaires à la 34e région militaire du Nord Kivu, ça sent l'odeur de parler des choses sérieuses et surtout secrètes. Trois exposés étaient au rendez-vous de cette rencontre qui a permis aux officiers supérieurs de suivre à quelques détails près toutes les opérations militaires menées au front. Les victoires enregistrées et même les difficultés rencontrées face à l'ennemi. Les ZDF venus de l'Ouganda, les FDLR venus du Rwanda et autres groupes armés locaux qui opèrent dans les six territoires du Nord Kivu. Béni, Rouchourou, Walikale, Rouberou, Massissi et Nirangongo élargis même à la ville de Goma. Top secret pour l'armée car la presse a été évitée. Nous n'avions eu droit qu'à l'exécution de l'hymne national et obligés de quitter la salle. Néanmoins, les commandants de la 34e région militaire, les commandants des opérations Soukola 2 et les commissaires provincials de la police nationale congolaise ont édifié l'assistance du début jusqu'à la fin de leurs exposés. Des victoires certes, mais aussi difficultés rencontrées. Tout, alors tout, a été passé au pain fin. De loin, nous observions que ces officiers sont tous déterminés à en finir avec ces hors-la-loi, ce conformément aux instructions et autres consignes données par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, au nouveau chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, tous des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Au sortir de cette rencontre, ces officiers se sont abstenus de répondre à nos questions. Autant ces généraux se sont retranchés au bureau du commandant de la 34e région militaire pour un échange top secret, autant les colonels, capitaines et autres lieutenants étaient dans la cour. Personne, alors personne, n'osait parler à haute voix. Un petit regard journalistique suffisait pour comprendre finalement que l'air est grave. Abstenance également faite de loin aux éléments restés dehors, comme la presse, les attitudes affichées par les uns et les autres nous font dire que cette fois-ci ou rien, il faut en finir avec ceux qui tuent, enlèvent, kidnappent, saccagent, violent et détruisent tout de leur passage au sacrifice des populations longtemps plongées dans un espoir désespéré. Et l'espoir aujourd'hui, c'est bien l'applicabilité de l'État d'urgence et salué par la population de la province du Nord Kivu qui n'attend plus que l'égout qui sera donné dans quelques jours, voire dans quelques heures, afin de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Dans le reste de l'actualité, sachez que les États-Unis d'Amérique et la France sont déterminés à soutenir la République démocratique du Congo sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ces sujets ont fait l'objet des échanges entre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable et ses diplomates de deux pays en poste à Kinshasa, Francine Atoumissi et J'ignore Luyeye. La ronde de diplomate se poursuit au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Cet après-midi, les diplomates français accrédités à Kinshasa, François Pijolas, a échangé avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaï Bamassoudi, sur la biodiversité dans toutes ses dimensions, la gestion de parcs naturels, ainsi que du partenariat dans le développement durable entre la France et la République démocratique du Congo. La France compte sur l'appui de la patronne de l'environnement pour revaloriser les parcs nationaux de la République démocratique du Congo en prenant comme modèle le parc de Virunga. Avec la ministre qui nous a exposé sa vision, sa vision en matière d'environnement, de développement durable et aussi pour notre partenariat bilatéral, et il est vrai que la RDC, avec son potentiel énorme lié au bassin du Congo, a un rôle important à jouer avec l'appui des partenaires dans la France. Avec le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, il a rélevé au numéro 1 de l'environnement que la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié de son pays en ce qui concerne la promotion de la paix. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'environnement et de la préservation de la nature. Également évoqué ce que doit être l'apport des États-Unis d'Amérique et de la communauté internationale pour aider la République démocratique du Congo à protéger ses forêts et bénéficier des avantages irrélatifs. D'autres ministres du gouvernement, Samalou Kondé, ont également déployé des activités que vous verrez dans ce condensé. Le ministre des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication, par exemple, était en séance de travail avec le directeur général de la LCTP et SOCAF sur l'installation de la fibre optique dans le prochain jour. Suivez. La Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, et la Société congolaise des fibres optiques, SOCOF, sont prêtes à collaborer pour développer les secteurs des télécommunications en RDC. Les directeurs généraux de ces deux établissements ont eu une réunion de travail avec les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, Augustin Kibasa Maliba, pour examiner ensemble les modalités de collaboration entre la SCPT, la SOCOF et leur ministère des tutelles. Les questions liées aux infrastructures numériques et à l'opérationnalisation de la fibre optique ont été également abordées. C'est au tour du développement économique, de la mobilisation des ressources dans leurs différentes compagnies et du soutien financier dans différents secteurs de la vie nationale de la RDC que le ministre d'Etat, ministre du Budget, Aimé Bougi Sangara, a reçu. M. Robert Gumédé, président de Guma Group, qui conduisait une délégation d'investisseurs sud-africains, dont Paramount et la Banque de développement d'Afrique australe en audience, puis un réunion élargi au conseiller du ministère. Face à Aimé Bougi Sangara, ces investisseurs sud-africains ont affirmé vouloir matérialiser la vision des deux chefs d'Etat, Félix Antoine Tisekedi et Cyril Ramaphosa, qui veulent avoir leurs deux pays, continuer à travailler dans un esprit de coopération soutenue. A l'Office national du tourisme, les ministres du tourisme étaient venus s'enquérir de la situation des agents et cadres de cette institution, mais aussi se rendre compte de leurs conditions de travail. Modéron Timbama Tondo a également eu un tête-à-tête avec les employés de l'ONT plus la délégation syndicale. Cette dernière a rappelé les mots qui rongent l'Office national du tourisme, notamment la gestion opaque de cet établissement de l'Etat. Les ministres du tourisme ont rassuré les uns et les autres d'un vent de changement avec son avènement. Modéron Timba a promis de tirer au clair tout dossier flou à l'ONT, surtout les dossiers du présumé détournement de 5 millions de dollars. Ministère de la formation professionnelle, la ministre Antoinette Kipoulou a eu un appétient avec une délégation de l'UNESCO composée de Jean-Pierre Liboudo et de Omam Diop, respectivement chef du bureau de Kitshasa, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo et chef éducation et programme spécialiste. Les deux personnalités sont venues rétérer l'engagement de l'UNESCO de continuer à soutenir les dix ministères. Jean-Pierre Liboudo a profité de cette occasion pour remettre en main propre du ministre l'invitation à participer à un dîner de travail qui se tiendra à Kitshasa le mercredi 19 mai 2021 au Congo FLEV Hôtel. Au ministère du Genre, Familles et Enfants, l'air est au lancement de la campagne Tolérance Zéro en matière de violences basées sur les genres par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Confirmation donnée à la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences faites à la femme à l'issue de l'audience lui accordée par la ministre du genre Gisèle Ndaya Luceba. Par la suite, la patronne du genre Gisèle Ndaya Luceba a présidé une série de réunions de travail avec les membres du panel chargé de la question du genre déterminée à accompagner les présidents de la République durant sa mandature à la tête de l'Union africaine. Dans la même journée, la ministre a également échangé avec la conseillère spéciale de la directrice exécutive de l'ONU Femmes au Mali sur les stratégies des luttes contre les violences basées sur les genres. Au ministère du Numérique, l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République populaire de la Chine en République démocratique du Congo, M. Zhu Jing, a promis au professeur désiré Cachemire Héberan Colonguelé, ministre du Numérique, l'appui de son pays pour réinscrire sa mission à la tête de ses nouveaux ministères. Les deux personnalités ont également échangé sur la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs du numérique. C'est un secteur tellement important, crucial pour l'avenir de nous tous, a dit l'ambassadeur chinois. Donc, les renforcements de la coopération bilatérale dans ces domaines s'avèrent très importants. Au ministère de l'Industrie, il s'est tenu la 13e réunion du comité de pilotage national des restructurations et des mises à niveau des entreprises présidée à Kinshasa par les ministres de l'Industrie. Julien Paloukou-Kawongia a invité les membres de ces comités constitués des experts du guichet des mises à niveau GMN du ministère de l'Industrie, du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et du secteur privé parmi lesquels la FEC, la FENAPEC et la COPEMECO a une mobilisation tous azimuts. Les partis prénats ont échangé sur l'accélérateur des développements industriels et d'IRAB ADD ainsi que sur les systèmes d'estampillage et barcodes. L'entretien entre les diplomates américains Mike Amer et les ministres des Finances Nicolas Kazadi s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et la République démocratique du Congo. Pour Mike Amer, la RDC est un pays potentiellement riche pouvant attirer les investisseurs américains. Question tout simplement de canaliser les efforts des luttes contre la corruption en vue de freiner l'écoulage des recettes publiques. car la corruption est considérée comme une gangrène qui handicap le développement de la RDC. Et pendant ces temps, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a lui clôturé le séminaire de formation sur le mécanisme à Goa. Il faut changer de paradigme l'engagement est pris, nous dit Edithala. Deux jours de formation des opérateurs économiques pour la maîtrise des normes relatives à l'exportation de produits locaux congolais vers le pays de l'oncle Sam dans le cadre du mécanisme African Growth Opportunities Act à Goa. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa veut capitaliser toute opportunité pour la RDC afin d'améliorer sa balance de paiement. Placé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tissékidi, ce séminaire de certifier à Goa serait ferme. Sur une note de satisfaction, le ministre qui l'a clôturé n'est jure que sur le changement des paradigmes. Je suis déterminé à la tête de ce ministre du commerce extérieur de changer des paradigmes. Changer des paradigmes pour faire réellement du commerce extérieur l'aide et l'éluvée de la croissance économique. L'Office congolais de contrôle OCC qui est l'organe technique du commerce extérieur sémet dans la logique de vulgarisation des normes internationales. Le directeur général Selesen Rissassitabou a réitéré sa détermination d'accompagner les entrepreneurs congolais dans ce laborieux processus de normalisation des échanges commerciaux avec les Etats-Unis. Il faut noter que ces deux jours ont été très bénéfiques pour les opérateurs économiques congolais qui vont commencer à exporter vers les Etats-Unis d'Amérique. Où en sommes-nous avec la construction du centre culturel et artistique par le pays de l'Afrique centrale au Congo centre situé en face du palais du peuple dans la commune de Kassarubou et bien la question posée par le ministre de l'intégration générale au responsable de l'entreprise chinoise au chargé de travaux. Regardez. Construction du centre de coopération internationale et d'action culturelle. Ce projet figure parmi les priorités du ministre de l'intégration régionale. Pour en maîtriser les contours, maître Didier Mazenga Moukanzou a eu jeudi une séance de travail avec la délégation chinoise conduite par Liu Jiang Jiang chargé du dit projet. Nous venons ici pour présenter notre projet de construction du centre culturel pour les pays d'Afrique centrale. C'est une représentation des amitiés entre les deux gouvernements qui est très importante. Notre équipe ici vient pour présenter le projet et aussi présenter notre difficulté que nous avons rencontré pour solliciter l'aide et l'intervention de son excellence, monsieur le ministre, pour nous aider et régler le problème pour assurer l'avancement des travaux. Le centre culturel et artistique a pour objectif principal de promouvoir et de redynamiser la diplomatie de développement par les pays de la sous-région. Ce projet est entièrement financé par la Chine à hauteur de 5 millions de dollars américains dont 85% consacrés aux travaux de construction et les 15 autres aux équipements, à la maintenance et à la didactique. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a encouragé la partie chinoise à accélérer les travaux pour rester dans les temps en ayant 30 mois la fin des travaux étant prévue en 2023. Et puis cette visite d'une usine de transformation de produits congolais par le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Le Point avec Betty Amanikunda. Très que l'avènement de la zone de libre-change continentale africaine ZELCAF le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga se déploie sur le terrain pour confirmer l'accompagnement du gouvernement aux industries locales et la création de la chaîne des valeurs pour les produits congolais. C'est dans ce cadre que Julien Paloukou Kaunga ministre de l'Industrie a effectué une descente à la société groupe de la louange des dieux JLD à Kingabwa dans la commune des Limétés. Cette société est en pleine installation de ses usines notamment la minoterie la savonnerie la charcuterie et l'eau minérale et aussi les chambres froides et chaudes pour le poisson. Le ministre de l'Industrie a promis l'accompagnement du gouvernement aux responsables de cette entreprise. Il faut que nous commencions à transformer nos produits ici au Congo pour réduire les importations qui nous viennent de l'extérieur. Je suis venu l'encourager pour dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans industrialisation. C'est un coup de chapeau à cet opérateur économique qui a bien voulu suivre les pas de la vision du président de la République et j'encourage d'autres Congolais à pouvoir opérer un choix. Une visite très saluée par les propriétaires gérants du GLD Joseph Makondo Maboko. Nous nous sommes décidés de faire venir des industries de transformation ici à Kinshasa pour permettre à ce que nos populations ne soient plus derrière les produits importés. L'entreprise GLD Oil est en pleine mutation en GLD Industrie. On va parler cette fois-là de ce premier tête-à-tête entre Tony Mouaba et le partenaire technique et financier de l'enseignement primaire secondaire et technique. C'était ce jeudi le ministre du tutel a martélé sur le renforcement des liens entre le gouvernement congolais et c'est dernier le secrétaire général de la Seine-Core a lui réaffirmé l'engagement de l'église catholique pour le redressement de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les détails avec Severin Katanda. Sa mission de redynamisation et redressement du secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique le ministre des tutels le professeur Tony Mouaba Kazadi arrache l'accord de tout le partenaire en faveur de l'éducation pour le soutien de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Avec la conférence épiscopale nationale du Congo au centre interdiocésain le ministre veut retablir les rapports avec la Cinco et faire le point sur le travail que fait déjà l'église catholique avec son réseau d'écoles à travers le pays. L'abbé Donatien Cholet porte-parole de la Cinco a annoncé l'engagement de l'église sans faille pour accompagner toutes les institutions du pays et surtout dans le domaine de l'éducation nationale. Même démarche avec les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées de toutes les confessions religieuses de la RDC. Ces derniers conduits par Guy David Kabangou a remis un mémo contenant leurs revendications. Le non-respect de la loi 4 le manque des considérations des écoles conventionnées alors qu'il représente 90% des écoles publiques du pays. Première réunion de prise de contact entre le ministre de l'EPST et le partenaire technique et financier du sous-secteur de l'enseignement primaire technique et secondaire. Parmi eux l'UNICEF l'UNESCO l'UCID et la France. Le professeur Tony Moaba a exprimé le besoin de renforcer le partenariat pour lui permettre d'obtenir le moyen de sa politique en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat dans le domaine de l'éducation. Ces partenaires éducatifs ont réaffirmé leur engagement à se tenir aux côtés de la RDC pour l'appuyer dans la mise en oeuvre de la réforme devant conduire à un redressement total du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo l'abbé de Nancy Cholet a eu une séance de travail avec le président du parti politique Kinda. Les échanges ont tourné autour de réformes électorales. C'est ce que nous dit Lopez Kakouba. Les élections libres, transparentes et démocratiques en 2023, tout Congolais le veut. Pour y parvenir, il est souhaitable de passer par les réformes électorales. Les partis politiques Nkita, qui dirigent Géry Loubala, voudraient être un acteur majeur aux prochaines échéances électorales, raison pour laquelle il a échangé ce jeudi 13 mai 2021 avec le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, l'abbé de Nancy Cholet, pour pénétrer la vision de l'église sur les réformes essentielles qui doivent être menées pour les processus électoraux. En consistant les institutions, nous avons commencé par la commission électorale nationale indépendante pour interroger l'actif et les passifs. Et aujourd'hui, nous sommes face aux confessions religieuses pour en savoir plus sur les modes de désignation et la loi électorale qui est un débat sur la réforme. Et nous avons puisé la sagesse de M. l'abbé Cholet. D'abord, nous, en tant que Kita, nous poursuivons nos consultations. Nous allons voir les premiers ministres et les institutions ensemble nationales et le Sénat en faire d'en savoir plus. Évidemment, nous voulons définir les moyens de notre politique. Je crois que nous sommes un parti de l'opposition et que nous devons nous rassurer. La seule voie démocratique. Et donc, nous devons prendre déjà une position le plus tôt possible au lieu d'attendre les pires arrivés à plus du moitié du Congo. La Cinco, tout en étant apolitique, fera tout ce qui a son pouvoir pour aider chaque citoyen des partis politiques ou de la société civile d'avoir les bonnes informations. Les nouveaux agents et cadres de l'OVDA et de l'ONHR sous tutelle du ministère du développement rural devraient garder leur mal en patience pour leur affectation dans différents services. C'est un appel lancé par le ministre du développement rural, François Robota, redépendant. Ils étaient tous là très tôt le matin, en grand nombre, pour répondre à leurs nouvelles affectations. Ces agents et cadres de l'Office national de l'hydraulique rural en est chair du ministère du développement rural bénéficiaire des nouvelles mises en place n'ont pas été malheureusement bien accueillis. Regroupés et installés dans la grande salle pour attendre les instructions de la hiérarchie de l'administration faisant suite aux assurances obtenues du ministre d'Etat, ministre de tutelle François Robota et puis commencer les bouleaux. Non, cela n'a pas été le cas. La réponse venue du directeur de l'ONESHR et du secrétaire général au développement rural interdisant aux nouveaux agents et cadres de travailler en leur demandant de retourner chez eux jusqu'à un nouvel ordre a suscité de la confusion. Subitement, l'ambiance s'est transformée en dispute et agression verbale. Sans tarder, les nouveaux agents et cadres de l'ONESHR ont choisi de se référer au patron du développement rural, les ministres d'Etat. Les chefs de la délégation expliquent la réponse du ministre d'Etat après l'audience leur accordée. Jusqu'à là, il n'y a pas un local ou un bureau qui peut nous contenir. Ça, c'est le premier problème. La situation telle qu'elle évolue, son Excellence pense qu'il doit soumettre la question au Conseil des ministres. Si le gouvernement ou le Conseil pense qu'on peut maintenir ces mises en place, ce serait une bonne chose. Pour le moment, il nous demande de rester calme et attendre la décision du gouvernement. On va se quitter avec ce rappel de la journée internationale de l'infirmière célébrée hier le 12 mai. Ces infirmiers ont sollicité l'implication des autorités pour qu'ils puissent avoir leur propre listing de paie comme les cas des autres ordres professionnels. Regardez. La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain. Tel est le thème de la journée internationale de l'infirmière célébrée le 12 mai de chaque année. A Kinshasa, cette journée est marquée par la prestation des serments des infirmiers nouvellement admis au tableau de l'ordre devant le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers. En présence, du ministre et de la vice-ministre de la santé publique, le président de l'ordre national des infirmiers a émis le vœu de voir les conditions de travail des infirmiers s'améliorer sous le leadership des nouveaux dirigeants du ministère de la santé. La vice-ministre de la santé a pour sa part souligné que les infirmiers constituent un grand pilier pour la réussite de la couverture universelle prônée par le chef de l'État. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et surtout sur votre assurance en donnant les soins des qualités à la population. Le ministre de la santé publique, Jean-Jacques Mongani, a de son côté loué la bravoure des infirmiers, surtout pendant cette période de la pandémie du Covid-19. Nos vaillants héros et héroïnes ont payé de leur vie en voulant soigner et sauver des personnes malades, en particulier en cette période de la Covid-19. C'est une opportunité qui s'offre à nous de les soutenir et les accompagner dans ce combat héroïque. C'est bien qui finit bien. Les infirmiers sont donc appelés à prendre leur destin en main afin de donner le soin de qualité à la population congolaise. Tout est bien qui finit bien dit temps. Ce journal est terminé. Journal de l'UISEC de Sarkala Jonathan Moumbalama. Merci à vous et à vous et à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur le même plateau avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et à la prochaine.